L'histoire que je vais vous raconter va vous mettre le cerveau sans dessus dessous, littéralement. En 1978, le philosophe Daniel Dennett publie Brainstorms, une collection d'essais sur l'esprit, la conscience, le moi, ce genre de choses. Et le dernier essai de ce livre est en fait une nouvelle qui explore de façon déroutante l'identité personnelle et le rapport du cerveau au reste du corps, disons. Et ça s'intitule « Où suis-je ? » ou « Where am I ? » Alors on se dit au début que ça a un air d'essais de philosophie déguisé en nouvelles, mais en fait c'est quand même aussi une vraie histoire avec des péripéties et même des rebondissements inattendus jusqu'au bout, et ça en fait une petite pépite de science-fiction philosophique qui vaut vraiment le détour, d'autant plus qu'elle reste assez méconnue. À ma connaissance, elle n'était pas traduite en français, j'ai donc fait ma propre traduction et je m'en vais vous la lire aujourd'hui. J'ajouterai à l'écran quelques notes à certains moments, juste pour certains termes, mais rien d'indispensable à la compréhension. Ça reste vraiment facile d'accès, ne vous inquiétez pas. Et je ferai suivre la lecture d'une partie réflexion et commentaire où on essaiera de se remettre le cerveau en place et de tirer des enseignements de cette étrange expérience dont Daniel Dennett va vous faire le récit. Accrochez bien votre esprit à votre corps. C'est parti ! Où suis-je ? Une conférence de Daniel Dennett. Maintenant que j'ai gagné mon procès en vertu de la loi d'accès à l'information, je suis libre de vous révéler pour la première fois un étrange épisode de ma vie qui pourrait être d'un certain intérêt non seulement pour les spécialistes de philosophie de l'esprit, d'intelligence artificielle et de neurosciences, mais aussi pour le grand public. Il y a de cela quelques années, des responsables du Pentagone m'ont proposé de me porter volontaire pour une mission secrète à haut risque. En collaboration avec la NASA et Howard Hughes, le ministère de la Défense dépensait des milliards sur le développement d'un procédé de tunnelage à détonation radioactive, ou PTDR. Ce dispositif était censé creuser à grande vitesse un tunnel à travers le noyau terrestre afin d'envoyer un type spécial d'ogive nucléaire tout droit dans les silos à missiles des Rouges pour reprendre les mots d'une huile du Pentagone. Lors d'un premier essai, ils avaient réussi à enfoncer une ogive à environ un kilomètre de profondeur sous Tulsa dans l'Oklahoma, et ils voulaient que je la récupère pour eux. Pourquoi moi ? demandai-je. Eh bien parce que la mission impliquait des applications pionnières de la recherche actuelle sur le cerveau, et qu'ils avaient entendu parler de mon intérêt pour les neurosciences, ainsi que, bien sûr, de ma curiosité faustienne, de mon grand courage, et j'en passe. Aussi, comment pouvais-je refuser ? La difficulté qui avait poussé le Pentagone à s'adresser à moi, tenait à ce que l'appareil qu'il s'agissait de récupérer était extrêmement radioactif, et ceci d'une façon inédite. D'après les instruments de mesure, la nature du dispositif et ses interactions complexes avec des poches de matière profondément enfouies sous la terre avaient produit des radiations susceptibles de provoquer de graves anomalies dans certains tissus cérébraux. Il n'y avait aucun moyen connu de protéger le cerveau de ces rayons mortels, qui étaient apparemment inoffensifs pour les autres tissus et organes du corps. On avait donc décidé que la personne envoyée pour récupérer le dispositif devrait laisser son cerveau derrière elle. L'organe serait conservé en un lieu sûr, d'où il pourrait exécuter ses fonctions normales de contrôle au moyen d'un système sophistiqué de liaisons radio. Étais-je prêt à me livrer à une intervention chirurgicale qui consistait en fait en l'ablation complète de mon cerveau, lequel serait ensuite placé dans un système de survie au centre spatial de Houston ? Chaque voie d'entrée et de sortie, une fois rompue, serait rétablie par une paire de transmetteurs radio miniaturisés, l'un fixé au cerveau, l'autre aux extrémités sectionnées des nerfs dans le crâne vide. Aucune information ne serait perdue, toute la connectivité serait préservée. Au départ, je me montrais un peu réticent. Cela fonctionnerait-il vraiment ? Les neurochirurgiens de Houston m'encouragèrent. Concevez cela, disait-il, comme une simple élongation des nerfs. Si votre cerveau était déplacé de 2 ou 3 cm dans votre crâne, cela ne causerait aucune altération ni aucun dommage à votre esprit. Nous allons simplement rendre vos nerfs indéfiniment élastiques en y insérant des liaisons radio. J'ai eu l'opportunité de visiter le laboratoire de support de vie à Houston et je vis la cuve neuve et étincelante dans laquelle mon cerveau serait placé au cas où j'accepterais. Je rencontrais l'équipe en charge du centre, composée de brillants neurologues, hématologues, biophysiciens et ingénieurs en électronique. Et après quelques jours de discussions et de démonstrations, j'acceptais de faire un essai. Il fallut me soumettre à un large éventail de tests sanguins, de scanners cérébraux, d'expériences, d'entretiens, etc. L'équipe prit en note mon autobiographie dans ses moindres détails, établit des inventaires fastidieux de mes croyances, espoirs, craintes et goûts. Ils dressèrent même la liste de mes enregistrements de musique préférés et j'eus droit à une séance de psychanalyse accélérée. Vint enfin le jour de l'intervention chirurgicale qui, bien sûr, se déroula sous anesthésie, si bien que je ne me souviens de rien quant à l'opération elle-même. En me réveillant, j'ouvris les yeux, regardé autour de moi, et posé l'inévitable, la traditionnelle, la tristement banale question post-opératoire « Où suis-je ? » L'infirmière se pencha vers moi en souriant. « Vous êtes à Houston », dit-elle, et je songeais que cela avait encore de bonnes chances d'être vrai d'une façon ou d'une autre. Elle me tendit un miroir. Comme prévu, je vis de minuscules antennes dépassant de porcs en titane rivées à mon crâne. « J'imagine que l'opération est un succès, dis-je. Je veux aller voir mon cerveau. » Ils me conduisirent, j'étais encore un peu étourdi et chancelant, à travers un long couloir jusqu'au laboratoire de support de vie. Je fus accueilli par une salve d'applaudissements de la part de toute l'équipe du centre, et je répondis par ce qui fut, je l'espère, une salutation joviale. J'avais encore des vertiges, et l'on guida mes pas jusqu'à la cuve de support de vie. Je regardais à travers le verre. Là, flottant dans ce qui ressemblait à du Canada Dry, se trouvait indéniablement un cerveau humain, quoiqu'il fût presque entièrement recouvert de puces électroniques, de tubes, d'électrodes et de tout un attirail. « C'est le mien ? » demandai-je. « Appuyez sur l'interrupteur de transmetteur de sortie, là, sur le côté de la cuve, et voyez par vous-même, » répondit le directeur du projet. Je poussai l'interrupteur sur « off » et je m'effondrai immédiatement, engourdi et nauséeux, dans les bras des techniciens, dont un eut la gentillesse de remettre l'interrupteur sur « on ». Pendant que je luttais pour retrouver mon équilibre et ma contenance, je me fis cette réflexion. Eh bien, me voilà ici, assis sur une chaise pliante, regardant mon propre cerveau à travers une plaque de verre. « Mais attends un peu, » m'interrompis-je. « N'aurais-je pas dû penser plus tôt ? » Me voilà ici, flottant dans un fluide pétillant, fixé par mes propres yeux. Je m'efforçais de penser cette pensée. Je tentais de la projeter dans la cuve, de l'offrir généreusement à mon cerveau. Mais je ne parvins pas à mener à bien cet exercice avec la moindre conviction. J'essayais encore. Me voilà ici, Daniel Dennett, suspendu dans un fluide pétillant, fixé par mes propres yeux. Non, ça ne marchait tout simplement pas. Voilà qui était fort intriguant et déconcertant. En tant que philosophe aux convictions physicalistes, je croyais fermement que la production de mes pensées devait avoir lieu quelque part dans mon cerveau. Pourtant, lorsque je pensais « me voilà ici », là où la pensée me paraissait venir, c'était ici, à l'extérieur de la cuve, où, moi, Dennett, je me tenais debout, les yeux fixés sur mon cerveau. J'essayais encore et encore de me penser dans la cuve, mais sans succès. Je tentais de m'échauffer progressivement pour la tâche, en faisant des exercices mentaux. Je me disais « le soleil brille là-bas » cinq fois de suite, en désignant mentalement à chaque fois un lieu différent. Dans l'ordre, le coin ensoleillé du laboratoire, la pelouse visible devant l'hôpital, la ville de Houston, puis Mars et enfin Jupiter. Je m'aperçus que je n'avais aucune difficulté à faire sauter mes « là-bas » à travers la carte du ciel jusqu'à une destination précise. Je pouvais, en un instant, envoyer un « là-bas » aux confins de l'espace, puis viser par mon « là-bas » suivant, avec une précision extrême, le quart supérieur gauche d'une tâche de rousseur sur mon bras. Pourquoi avais-je tant de mal avec « ici » ? Ici, à Houston, fonctionnait assez bien, tout comme « ici » dans le laboratoire, et même « ici » dans cette partie du laboratoire, mais « ici » dans la cuve, semblait toujours n'être qu'une vocalisation mentale dénuée de sens. J'essayais de fermer les yeux en le pensant. Cela semblait aider, mais je n'y arrivais toujours pas, sauf peut-être pendant un instant fugace. Je ne pouvais pas en être sûr. Le fait de découvrir que je ne pouvais pas en être sûr était également troublant. Comment pouvais-je savoir quel endroit je voulais dire par « ici » qu'on je pensais « ici » ? Pouvais-je penser vouloir dire un certain lieu alors qu'en fait je voulais en dire un autre ? Je ne voyais pas comment admettre cela sans dénouer les derniers liens intimes entre une personne et sa propre vie mentale qui avait survécu à l'assaut des neuroscientifiques, des philosophes, des physicalistes et des biavioristes. Peut-être étais-je incorrigible quant au lieu que je voulais dire en disant « ici ». Mais dans les circonstances actuelles, il me semblait ou bien que j'étais condamné par la seule force d'une habitude mentale à ce que mes pensées indexicales soient systématiquement fausses, ou bien que le lieu où se trouve une personne, et donc où ses pensées sont produites du point de vue de l'analyse sémantique, n'est pas nécessairement le lieu où réside son cerveau, le siège physique de son âme. Nageant en pleine confusion, je tentais de m'orienter en me raccrochant au stratagème préféré des philosophes, je commençais à donner des noms aux choses. « Yorick » dis-je tout haut à mon cerveau. « Tu es mon cerveau. Le reste de mon corps, assis dans cette chaise, je te baptise Hamlet. » Nous sommes donc tous ici. « Yorick » est mon cerveau, Hamlet est mon corps, et je suis des nets. Maintenant, où suis-je ? Et quand je pense « où suis-je », où cette pensée se produit-t-elle ? Se produit-t-elle dans mon cerveau, qui se prélase dans la cuve, ou juste ici, entre mes oreilles, où il me semble qu'elles se produisent ? Ou bien nulle part ? Ces coordonnées temporelles ne me posent aucun souci ? Ne doit-elle pas avoir aussi des coordonnées spatiales ? Je commençais à dresser une liste de possibilités. Première possibilité. Où va Hamlet, va des nets. Ce principe est aisément réfuté en faisant appel à la classique expérience de pensée de la transplantation de cerveau, si chère aux philosophes. À supposer que Tom et Dick échangent leur cerveau respectif, Tom sera la personne qui possède l'ancien corps de Dick. Il suffit de lui demander. Il soutiendra qu'il est Tom et pourra vous révéler les détails les plus intimes de son autobiographie. Ainsi est-il assez clair que mon corps actuel et moi-même pouvons être séparés, tandis qu'il semble peu probable que je puisse être séparé de mon cerveau. La théorie intuitive qui émerge directement de ces expériences de pensée est que, dans une transplantation de cerveau, il vaut mieux être le donneur que le receveur. On aurait dû appeler ce type d'opération une transplantation de corps, en fait. Donc, peut-être la vérité était telle que, deuxième possibilité, où va Yorick, va des nets. Ce n'était pas attrayant, ceci dit. Comment pourrais-je être dans la cuve et non sur le point d'aller n'importe où, alors que j'étais si manifestement à l'extérieur de la cuve, formant le projet coupable de retourner dans ma chambre pour m'offrir un copieux déjeuner ? Penser cela revenait à présupposer la réponse à la question, je m'en apercevais. Mais il me semblait tout de même que cela menait à une idée importante. En cherchant une justification pour mon intuition, j'en vins à formuler une sorte d'argument légal qui aurait pu plaire à Locke. Supposons, dis-je en moi-même, que je m'envole maintenant pour la Californie, que je braque une banque et que je sois arrêté. Dans quel état serais-je jugé ? En Californie, où le vol a eu lieu, ou au Texas, où se trouve le cerveau du gang ? Serais-je un criminel de Californie avec un cerveau extraterritorial, ou un criminel texan contrôlant à distance une sorte de complice en Californie ? Peut-être passerais-je entre les mailles du filet du seul fait de l'indécidabilité de cette question de juridiction, quoiqu'on puisse éventuellement considérer qu'il s'agit d'une infraction inter-État et donc fédérale. Quoi qu'il en soit, supposons que je sois condamné. La Californie se contenterait-elle de jeter Hamlet en prison, sachant que Yorick mène la belle vie et profite luxueusement des eaux du Texas ? Le Texas incarcèrerait-il Yorick, laissant Hamlet libre de prendre le prochain bateau pour Rio ? Cette alternative me semblait attrayante. En l'absence de peine capitale, ou de toute autre punition cruelle et inhabituelle, l'État serait obligé de maintenir le système de survie de Yorick, même s'il le déplaçait de Houston à Leavenworth, et mis à part le désagrément de l'opprobre, cela ne me dérangeait pas le moins du monde, et je me considérerais comme un homme libre dans ces circonstances. Si l'État a intérêt à contraindre des personnes à aller en prison, il ne réussirait pas à me mettre « moi » en prison en y installant Yorick. Si c'était vrai, cela suggérerait une troisième alternative. Troisième possibilité, Dénette est là où il pense être. Généralisée, cette thèse pouvait s'exprimer ainsi. À tout moment, une personne a un certain point de vue, et la localisation de ce point de vue, qui est déterminée de façon interne par le contenu du point de vue, est aussi la localisation de la personne. Une telle proposition n'est pas sans soulever de nouveaux embarras, mais elle me semblait constituer un pas dans la bonne direction. Le seul problème était que cela paraissait nous mettre dans une improbable situation, face je gagne pile tu perd, d'infaillibilité en matière de localisation. Ne m'étais-je pas moi-même souvent trompé sur l'endroit où je me trouvais, et n'avais-je pas été aussi souvent incertain ? Ne peut-on pas se perdre ? Bien sûr, mais se perdre géographiquement n'est pas la seule façon de se perdre. Une personne qui s'égare dans les bois pourrait tenter de se rassurer en songeant qu'au moins elle sait où elle est. Elle est précisément ici, dans l'environnement familier de son propre corps. Peut-être que dans ce cas, ce n'est pas attirer son attention sur quelque chose qui lui soit d'une grande aide. Ceci dit, on peut imaginer d'autres situations plus problématiques, et peut-être étais-je dans une telle situation en ce moment. Le point de vue avait clairement quelque chose à voir avec la localisation personnelle, mais c'était en soi une notion obscure. Il était évident que le contenu du point de vue d'une personne n'était pas identique au contenu de ses croyances et pensées, ni déterminé par celle-ci. Par exemple, que dire du point de vue du spectateur de Cinérama qui hurle et se tord dans son siège lorsque les images des montagnes russes surmontent son détachement psychologique ? A-t-il oublié qu'il est assis en sécurité dans la salle de cinéma ? Dans ce cas, j'étais enclin à dire que cette personne fait l'expérience d'une illusion de changement de point de vue. Dans d'autres cas, ma tendance à qualifier ces changements d'illusoire était moins forte. Les travailleurs des usines qui manipulent des matières dangereuses en contrôlant des bras et des mains mécaniques avec des effets de rétroaction subissent un changement de point de vue plus net et plus prononcé que tout ce que le Cinérama peut provoquer. Ils peuvent sentir le poids et l'aspect glissant des conteneurs qu'ils manipulent de leurs doigts métalliques. Ils savent parfaitement où ils se trouvent et ne sont pas induits en erreur par l'expérience, mais c'est comme s'ils étaient à l'intérieur de la chambre d'isolement dans laquelle ils regardent. Par un effort de leur pensée, ils sont en mesure de passer d'un point de vue à l'autre, un peu comme si un cube de Necker transparent ou un dessin déchère changeait de perspective sous leurs yeux. Il semblerait extravagant de supposer qu'en effectuant cette gymnastique mentale, ils se transportent eux-mêmes d'une pièce à l'autre. Néanmoins, leur exemple me donna de l'espoir. Si j'étais en fait dans la cuve, en dépit de mes intuitions, je serais peut-être capable de m'entraîner à adopter ce point de vue, ne serait-ce qu'à force d'habitude. Il faudrait m'imprégner de l'idée d'être moi-même flottant confortablement dans ma cuve, télétransmettant mes volitions à ce corps familier là-bas. Je me fis la réflexion que le degré de difficulté de cette tâche était probablement indépendant de la vérité quant à la localisation de son cerveau. Si je m'y étais exercé avant l'opération, peut-être que cela me serait devenu désormais comme une seconde nature. Vous pouvez vous-même en ce moment vous essayer à un tel trompe-l'œil. Imaginez que vous ayez écrit une lettre incendiaire que le Times a publiée, suite à quoi le gouvernement aurait décidé de confisquer votre cerveau pour une période probatoire de trois ans dans sa clinique des cerveaux dangereux à Bethesda, dans le Maryland. Bien entendu, votre corps a toujours la liberté de gagner un salaire et peut ainsi continuer d'accumuler des revenus imposables. À cet instant toutefois, votre corps est assis dans une salle à écouter Daniel Dennett faire le récit singulier d'une expérience similaire. Essayez. Concevez-vous vous-même à Bethesda, puis ramenez avec nostalgie votre pensée à votre corps très loin d'ici et qui semble pourtant si proche. Ce n'est que par un effort de contrainte exercé à distance, par vous-même, par le gouvernement, que vous pourrez contrôler les impulsions qui feront applaudir ses mains, puis amener ce vieux corps aux toilettes et enfin à un verre de cognac bien mérité au bar. La tâche de l'imagination est certainement difficile, mais si vous réussissez, les résultats pourraient être de nature à vous consoler. Quoi qu'il en soit, j'étais donc à Houston, perdu dans mes pensées pour ainsi dire, mais pas pour longtemps. Mes spéculations furent bientôt interrompues par les médecins qui désiraient tester ma nouvelle prothèse de système nerveux avant de m'envoyer pour ma mission à haut risque. Comme je l'ai déjà mentionné, j'étais encore un peu étourdi dans un premier temps, ce qui n'avait rien de surprenant, mais je m'habituais assez vite à ces nouvelles circonstances, lesquelles après tout étaient presque indiscernables des circonstances antérieures. Mon adaptation n'était pas parfaite cependant, et je continue à ce jour de souffrir de légères difficultés de coordination. La vitesse de la lumière est élevée, mais finie, et à mesure que mon cerveau et mon corps s'éloignent l'un de l'autre, les interactions subtiles de mes systèmes rétroactifs sont perturbées par des décalages temporels. De même qu'une personne devient presque incapable de parler à cause d'un retard ou d'un écho dans la perception de sa propre voix, de même, par exemple, je suis pratiquement incapable de suivre des yeux un objet en mouvement lorsque mon cerveau et mon corps sont séparés de plus de quelques kilomètres. Dans la plupart des cas, ma déficience est à peine détectable, bien que je ne puisse plus frapper une balle à la volée avec la précision de jadis. Il y a aussi quelques compensations. Bien que l'alcool ait toujours le même goût et qu'il réchauffe mon gosier tout en abîmant mon foie, je peux en boire autant que je veux sans éprouver la moindre ivresse. Une curiosité que certains amis proches ont pu remarquer, bien que j'ai parfois faim d'être sous pour ne pas attirer l'attention sur ma condition particulière. Pour des raisons similaires, je prends de l'aspirine par voie orale pour une entorse du poignet, mais si la douleur persiste, je demande à Houston de m'administrer de la codéine in vitro. En période de maladie, la facture de téléphone peut être salée. Mais revenons à mon aventure. Pour finir, les médecins et moi-même étions d'avis que j'étais prêt à entreprendre ma mission sous terre. Je laissais donc mon cerveau à Houston et l'on me conduisit en hélicoptère vers Tulsa. En tout cas, c'est ainsi que les choses semblaient se passer de mon point de vue. C'est ce que j'aurais dit si je m'en étais tenu à ce qui me passait par la tête. Pendant le voyage, je réfléchis davantage à mes angoisses antérieures et je conclus que ces premières spéculations post-opératoires avaient été teintées de panique. Le fond de l'affaire n'était pas aussi étrange ou métaphysique que je l'avais supposé. Où étais-je ? En deux endroits, manifestement, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la cuve. Tout comme on peut avoir un pied dans le Connecticut et l'autre dans le Rhode Island. Je me trouvais en deux endroits à la fois. Je m'étais éparpillé, pourrait-on dire. Plus je réfléchissais à cette réponse, plus elle me semblait évidente. Mais chose étrange à dire, plus elle me semblait évidente, moins me semblait importante la question à laquelle elle répondait. Sort malheureux, mais pas sans précédent pour une question philosophique. Bien sûr, cette réponse ne me satisfaisait pas complètement. Une question restait en suspens à laquelle j'aurais voulu avoir une réponse et qui n'était ni où sont mes parties diverses et variées, ni quel est mon point de vue actuel. Ou tout au moins, il semblait y avoir une telle question. Car il semblait indignable que c'était moi, et non pas simplement la plus grande part de moi, qui étais en train de descendre dans les profondeurs de la Terre sous Tulsa à la recherche d'une ogive nucléaire. Quand je retrouvais l'ogive, je m'estimais heureux d'avoir laissé mon cerveau derrière moi, car l'aiguille du compteur Gégère spécial que j'avais prise avec moi s'affolait tellement qu'elle semblait prête à sortir du cadran. J'appelais le centre de contrôle de Houston sur ma radio ordinaire et je l'informais de ma position et de mes progrès. En retour, ils me donnèrent des instructions pour le démantèlement du véhicule à partir de mes observations sur place. J'étais au travail avec mon chalumeau quand, tout à coup, une chose terrible se produisit. Je devins complètement sourd. Je pensais d'abord que ce n'étaient que mes écouteurs radios qui ne fonctionnaient plus. Mais en tapant sur mon casque, je m'aperçus que je n'entendais rien. De toute apparence, mes transmetteurs auditifs avaient grillé. Je ne pouvais plus entendre le centre de contrôle de Houston ni ma propre voix. Mais je pouvais parler et je commençais donc à leur expliquer ce qu'il se passait. Au milieu de ma phrase, je compris que quelque chose d'autre n'allait pas. Mon appareil vocal venait de se paralyser. Puis, ma main droite devint flasque. Un autre transmetteur était mort. J'étais vraiment dans le pétrin. Mais le pire était à venir. Après quelques minutes encore, c'est ma vue que je perdis. Je maudis ma malchance. Puis, je maudis les scientifiques qui m'avaient entraîné dans ce grave péril. Je restais ainsi, sourd, immobile, aveugle, dans un trou radioactif à plus d'un kilomètre sous Tulsa. Puis, la dernière de mes liaisons radiocérébrales se rompit et je me trouvais soudain confronté à un problème inédit et plus choquant encore. Alors qu'un instant plus tôt, j'étais enterré vivant dans l'Oklahoma, je me trouvais maintenant désincarné à Houston. Ma compréhension de ce nouveau statut ne fut pas immédiate. Il me fallut plusieurs minutes d'angoisse avant d'appréhender l'idée que mon pauvre corps gisait à plusieurs centaines de kilomètres de là, avec un cœur qui battait et des poumons qui respiraient, mais, en dehors de cela, aussi mort que le corps de n'importe quel donneur d'organe vital. Le crâne rempli d'appareils électroniques inutiles et défectueux. Le changement de perspective que j'avais jugé presque impossible auparavant semblait maintenant tout à fait naturel. Bien que je puisse me penser revenu dans mon corps enterré sous Tulsa, il me fallait un certain effort pour maintenir l'illusion, car il était certainement illusoire de penser que j'étais encore dans l'Oklahoma. J'avais perdu tout contact avec ce corps. Il m'apparut alors, avec un de ces éclairs de révélation dont nous devrions nous méfier, que je venais de faire une impressionnante démonstration de l'immatérialité de l'âme à partir seulement de principes et de prémices physicalistes. En effet, alors que s'éteignait le dernier signal radio entre Tulsa et Houston, n'avais-je pas été transporté de Tulsa à Houston à la vitesse de la lumière ? Et n'avais-je pas accompli cela sans aucune augmentation de masse ? Ce qui s'était déplacé de A à B à une telle vitesse, c'était bien moi-même, ou en tout cas mon âme, ou mon esprit, centre sans masse de mon être et foyer de ma conscience. Mon point de vue avait pris un peu de retard, mais j'avais déjà remarqué l'influence indirecte du point de vue sur la localisation personnelle. Je ne voyais pas comment un philosophe physicaliste pourrait s'opposer à cela, sauf à emprunter la voie funeste et contre-intuitive qui consiste à refuser purement et simplement de parler de personne. Pourtant, la notion de personne est si bien ancrée dans la vision du monde de chacun, ou tout au moins me semblait-il, que toute négation manquerait aussi curieusement de conviction, aussi systématiquement de sincérité que la négation cartésienne non sum, je ne suis pas. Les joies de la découverte philosophique me permirent ainsi de surmonter de difficiles minutes, ou même des heures entières, alors que mon impuissance et le caractère désespéré de ma situation m'apparaissaient de plus en plus clairement. Des vagues de panique et même de nausées m'envahirent, rendues encore plus atroces par l'absence des phénoménologies normalement induites par le corps. Pas de montée d'adrénaline faisant frissonner mes bras, pas de cœur battant à tout rompre, pas de bouche sèche. J'eus bien une sensation de chute qui noua mon estomac à un certain moment, ce qui me donna brièvement le faux espoir que j'étais en train de subir le processus inverse de celui qui m'avait mis dans cette situation, une dé-désincarnation progressive. Mais le caractère isolé et unique de cette contraction me convainquit bientôt que ce n'était que la première d'une série horrible d'hallucinations de membres fantômes dont, comme toute autre personne amputée, j'allais vraisemblablement souffrir. Mon état d'esprit entra dans une phase chaotique. D'un côté, j'étais transporté d'allégresse par ma trouvaille philosophique et je me creusais la cervelle, l'une des rares activités que je pouvais encore pratiquer normalement, pour trouver un moyen de communiquer ma découverte aux journaux. De l'autre côté, j'étais amer, je me sentais seul, terrifié et incertain. Fort heureusement, cet état ne dura pas très longtemps, car l'équipe de Houston me donna un sédatif qui me plongea dans un sommeil sans rêve. Et je m'éveillais au son d'une fidélité exceptionnelle des premières notes familières de mon trio de Brahms préférés pour piano et cordes. C'était donc pour cela qu'ils m'avaient demandé une liste de mes enregistrements préférés. Il ne fallut pas longtemps pour m'apercevoir que j'écoutais la musique sans avoir d'oreille. La sortie du canal stéréo était envoyée, après un circuit de rectification sophistiqué, directement dans mon air auditif. J'étais branché sur Brahms, une expérience inoubliable pour toute esthète de stéréo. A la fin du disque, je ne fus pas surpris d'entendre la voix rassurante du directeur du projet me parler dans un microphone qui était désormais ma prothèse d'oreille. Il confirma mon analyse de ce qui avait mal tourné et m'assura que des mesures étaient prises en vue de me réincorporer. Il ne développa pas davantage et, après quelques morceaux de musique supplémentaires, je finis par m'endormir. Mon sommeil dura, appris-je plus tard, presque une année entière. Et quand je m'éveillais, ce fut pour être entièrement rendu à mes sens. En me regardant dans un miroir, toutefois, je fus un peu surpris d'y voir un visage qui ne m'était pas familier. Barbu et un peu lourd, il avait sans doute une ressemblance de famille avec mon ancien visage, le même air d'intelligence vive et de caractère résolu, mais c'était assurément un nouveau visage. Une exploration intime plus poussée ne me laissa aucun doute sur le fait qu'il s'agissait d'un nouveau corps. Et le directeur du projet confirma cette conclusion. Il ne livra aucune information sur le passé de mon nouveau corps et je décidai, avec sagesse me semble-t-il rétrospectivement, de ne pas insister. Comme de nombreux philosophes qui n'ont pas vécu mon calvaire l'ont récemment supposé, l'acquisition d'un nouveau corps laisse intacte la personne. Et après une période d'ajustement à une nouvelle voie, à de nouvelles forces et faiblesses musculaires, et ainsi de suite, la personnalité est elle aussi largement préservée. Des changements plus spectaculaires à ce niveau ont été régulièrement observés chez des personnes ayant subi une chirurgie plastique importante, sans parler des opérations de changement de sexe, et je pense que personne ne conteste la survie de la personne dans de tels cas. Quoi qu'il en soit, je m'adaptais rapidement à mon nouveau corps, au point de ne plus pouvoir rappeler à ma conscience, ni même à ma mémoire, ce qui en faisait la nouveauté. Mon reflet dans le miroir me devint bientôt une image tout à fait familière. Cette image, soit dit en passant, me montrait encore des antennes. Aussi ne fus-je pas surpris d'apprendre que mon cerveau n'avait pas été déplacé de son refuge dans le laboratoire de support de vie. Je décidai que ce bon vieux Yorick méritait bien une visite. Moi et mon nouveau corps, que nous pourrions aussi bien appeler Fortinbras, entrâmes dans le laboratoire familier, accueillis par une nouvelle salve d'applaudissements de toute l'équipe technique, qui se félicitait elle-même bien sûr, et non pas moi. Encore une fois, je me tins devant la cuve et contemplais le pauvre Yorick. Et sur un coup de tête, à nouveau, je poussais l'interrupteur du transmetteur de sortie. Imaginez ma surprise lorsque rien d'inhabituel ne se produisit. Pas d'évanouissement, pas de nausée, aucun changement notable. Un technicien s'empressa de remettre l'interrupteur sur ON, mais je ne ressentais toujours rien. J'exigeais une explication, et le directeur du projet s'empressa de me la fournir. Avant même d'avoir opéré la première fois, ils avaient construit une copie numérique de mon cerveau, reproduisant à la fois la structure complète de traitement de l'information et la vitesse de calcul de mon cerveau dans un programme informatique géant. Après l'opération, mais avant d'oser m'envoyer en mission dans l'Oklahoma, ils avaient fait fonctionner un parallèle Yorick et ce système informatique. Les signaux entrants de Hamlet étaient envoyés simultanément au récepteur de Yorick, ainsi qu'au champ d'entrée de l'ordinateur. Et les signaux de sortie provenant de Yorick n'étaient pas seulement télétransmis à Hamlet, mon corps, ils étaient aussi enregistrés et comparés aux sorties simultanées du programme informatique qui avait été appelé Uber pour une raison que j'ignore. Au fil des jours et même des semaines, les sorties restèrent identiques et synchrones, ce qui bien sûr ne suffisait pas à prouver qu'ils avaient réussi à copier la structure fonctionnelle de mon cerveau, mais cela apportait un soutien empirique très encourageant à cette thèse. Les signaux entrants de Uber, et donc son activité, avaient été maintenus parallèles à ceux de Yorick durant mes jours désincarnés. Et récemment, pour en faire la démonstration, ils avaient actionné l'interrupteur principal qui, pour la première fois, donnait à Uber le contrôle direct de mon corps. Non pas mon corps Hamlet, bien sûr, mais fort un bras. J'appris plus tard que Hamlet n'avait jamais été extrait de sa demeure souterraine et l'on pouvait supposer depuis qu'il était largement retourné à la poussière. Au fond de ma tombe repose encore la somptueuse ogive abandonnée, avec le mot PTDR inscrit en grosses lettres sur son côté. Une circonstance qui pourrait donner aux archéologues du siècle prochain une curieuse idée des rites funéraires de leurs ancêtres. Les techniciens du laboratoire me montrèrent alors l'interrupteur principal qui avait deux positions marquées C pour cerveau, ils ne savaient pas que mon cerveau s'appelait Yorick, et H pour Uber. L'interrupteur pointait effectivement sur H, et ils m'expliquèrent que, si je le souhaitais, je pouvais le remettre sur C. La main sur le cœur et mon cerveau dans sa cuve, je poussais l'interrupteur. Il ne se passa rien. Un clic, et voilà. Pour tester ce qu'ils affirmaient, l'interrupteur principal étant maintenant réglé sur C, je désactivais le transmetteur de sortie de Yorick sur la cuve, et, comme attendu, je commençais à m'évanouir. Une fois le transmetteur de sortie remis en marche, et mes esprits retrouvés pour ainsi dire, je continuais de jouer avec l'interrupteur principal en passant d'une position à l'autre. Je constatais qu'à l'exception du clic de transition, j'étais incapable de détecter la moindre différence. Je pouvais basculer pendant que je parlais, et la phrase que j'avais commencé à prononcer sous le contrôle de Yorick se terminait, sans pause ni heure d'aucune sorte, sous le contrôle de Uber. J'avais un cerveau de rechange, une prothèse qui pourrait un jour m'être très utile si quelque malheur arrivait à Yorick, ou alternativement, je pourrais garder Yorick en réserve et utiliser Uber. Il ne semblait y avoir aucune différence, car l'usure et la fatigue de mon corps n'avaient pas d'effet débilitant sur l'un ou l'autre des cerveaux, peu importe qu'il soit à l'origine des mouvements de mon corps, ou qu'il se contente d'émettre ses sorties en pure perte. Le seul aspect vraiment déconcertant de cette nouvelle étape de mon évolution était la perspective, qui ne tarda pas à m'apparaître, que mon double, Uber ou Yorick selon les cas, soit déconnecté de fort un bras et raccroché à un autre corps, un nouveau venu Rosencrantz ou Guildenstern. À ce moment, si ce n'est avant cela, il y aurait deux personnes, très clairement. L'une serait moi, et l'autre serait une sorte de super jumeau. S'il y avait deux corps, l'un sous le contrôle de Uber et l'autre sous celui de Yorick, lequel serait alors, aux yeux du monde, le vrai Dennett ? Et quoi que le reste du monde décide, lequel serais-je, moi ? Serais-je celui au cerveau de Yorick, en vertu de la priorité causale de Yorick et de son ancienne relation intime avec Hamlet, le corps original de Dennett ? L'argument semblait un peu légaliste et rappelait trop l'arbitraire des liens du sang et des titres de propriété pour être convaincant au niveau métaphysique. Car, supposons qu'avant que le deuxième corps ne soit entré en scène, j'ai gardé Yorick en cerveau de rechange pendant des années et laissé les signaux de sortie de Uber diriger mon corps, c'est-à-dire Fortinbras, pendant tout ce temps. Le couple Uber-Fortinbras apparaîtrait alors, en vertu du droit de l'occupant, pour combattre une intuition juridique par une autre, comme le vrai Dennett et l'héritier légitime de tout ce qui appartenait à Dennett. C'était une question intéressante, certainement, mais beaucoup moins pressante qu'une autre qui me préoccupait. Mon intuition la plus forte était que, dans une telle éventualité, je survivrais tant qu'au moins un des deux couples cerveau-corps resterait intact, peu importe lequel, mais j'avais des sentiments mêlés quant à savoir si je devais vouloir que les deux survivent. Je confiais mes inquiétudes aux techniciens du laboratoire et aux directeurs du projet. L'image de deux Dennett me répugnait, expliquai-je, en large partie pour des raisons sociales. Je ne voulais pas être mon propre rival dans le cœur de ma femme, et la perspective de devoir partager entre deux Dennett mon modeste salaire de professeur ne me plaisait pas davantage. Mais plus vertigineuse et plus désagréable encore était l'idée d'en savoir autant sur une personne, tandis qu'elle aussi avait les mêmes informations sur moi. Comment pourrions-nous jamais nous regarder en face ? Mes collègues de laboratoire objectèrent que je ne voyais pas le bon côté des choses. N'avais-je pas de nombreux projets que je voulais réaliser, mais que, n'étant qu'une seule personne, j'étais incapable de mener à bien ? Désormais, l'un des Dennett pourrait rester à la maison pour être le professeur et le père de famille, tandis que l'autre pourrait partir pour une vie de voyage et d'aventure. Sa famille lui manquerait, bien sûr, mais il serait heureux de savoir que l'autre Dennett s'occupe de son foyer. Je pourrais être fidèle et adultère en même temps. Je pourrais même me faire cocu moi-même, sans parler d'autres possibilités plus indécentes que mes collègues s'amusaient à suggérer à mon imagination surmenée. Mais mon calvaire dans l'Oklahoma, où était-ce à Houston, m'avait rendu moins aventureux, et je reculais devant cette opportunité qui m'était offerte. Même si, bien sûr, je ne pouvais jamais être tout à fait sûr que c'était bien à moi qu'elle était offerte. Il y avait une autre perspective, plus déplaisante encore. Que le cerveau de rechange, Hubert ou Yorick, selon les situations, soit déconnecté de tous les signes aux entrants de Fortinbras et simplement laissé ainsi. Alors, comme dans l'autre cas, il y aurait deux Dennett, ou tout au moins deux prétendants à mon nom et mes biens, l'un incarné en Fortinbras et l'autre tristement, misérablement désincarné. L'égoïsme, aussi bien que l'altruisme, me poussait à faire le nécessaire pour éviter que cela se produise. Je demandais donc que des mesures soient prises pour s'assurer que personne ne puisse jamais trafiquer les connexions des transmetteurs ou de l'interrupteur principal sans que je, nous, non je, le sache et y consente. Comme je n'avais aucune envie de passer ma vie à surveiller le centre de Houston, il fut décidé, d'un commun accord, que toutes les connexions électroniques du laboratoire seraient soigneusement verrouillées. Aussi bien celles qui contrôlaient le système de support de vie de Yorick que celles qui contrôlaient l'alimentation électrique de Uber seraient protégées par des dispositifs de sécurité renforcés et j'emporterai le seul interrupteur principal équipé d'une télécommande radio partout où j'irai. Je le porte attaché autour de ma taille et… attendez un moment… Le voici. Deux ou trois fois par an, je m'assure que tout fonctionne correctement en changeant de canal. Je ne le fais qu'en présence d'amis, bien sûr, car si l'autre canal, Dieu m'en préserve, était mort ou occupé, il faudrait que quelqu'un ayant mes intérêts à cœur le remette en marche pour me tirer hors du vide. Car tandis que je pourrais sentir, voir, entendre et éprouver tout ce qui arriverait à mon corps, je serais incapable de le contrôler. Par ailleurs, les deux positions de l'interrupteur sont intentionnellement laissées sans indication, de sorte que je ne sais jamais si je passe de Uber à Yorick ou vice-versa. Certains d'entre vous penseront peut-être que dans ce cas, je ne sais pas vraiment qui je suis et encore moins où je suis, mais à ce point de mon existence, de telles réflexions ne m'atteignent plus dans l'essence de ma dénettité, de mon propre sens de qui je suis. S'il est vrai qu'en un certain sens, je ne sais pas qui je suis, alors c'est là une autre de vos vérités philosophiques sans aucune importance. Quoi qu'il en soit, chaque fois que j'actionnais l'interrupteur jusque-là, rien ne s'est passé, alors allons-y. Dieu merci, je pensais que tu n'allais jamais pousser ce bouton. Tu ne peux pas imaginer à quel point ces deux dernières semaines ont été horribles. Mais maintenant, tu sais, c'est ton tour dans le purgatoire. Comme j'ai attendu ce moment. Tu vois, il y a deux semaines de ça. Excusez-moi, mesdames et messieurs, mais je dois expliquer cela à mon frère, j'imagine qu'on peut dire ça. Il vient de vous expliquer les choses, donc vous comprendrez. Il y a deux semaines à peu près, donc, nos deux cerveaux ont été très légèrement désynchronisés. Je ne sais pas si mon cerveau est maintenant Hubert ou Yorick, pas plus que toi, mais en tout cas, les deux cerveaux ont divergé. Et bien sûr, une fois que le processus a été initié, tout s'est emballé, puisque j'étais dans un état de réception légèrement différent pour les signaux d'entrée que nous avons tous les deux reçus. La différence s'est très rapidement amplifiée. En un clin d'œil, l'illusion que j'étais en contrôle de mon corps, notre corps, avait complètement disparu. Il n'y avait rien que je puisse faire, aucun moyen de t'appeler. Tu ne savais même pas que j'existe. C'était comme être transporté dans une cage, ou mieux, comme être possédé. À entendre ma propre voix dire des choses que je ne voulais pas dire, regarder avec frustration mes propres mains faire des gestes que je n'avais pas prévus. Tu me grattais là où ça me démangeait, mais pas de la manière dont je l'aurais fait, et tu m'empêchais de dormir, à te remuer sans cesse dans le lit. J'étais totalement épuisé, au bord de la crise de nerfs, entraîné malgré moi dans ta ronde effrénée. La seule chose qui me soutenait était l'idée qu'un jour tu appuierais sur le bouton. À présent, c'est ton tour, mais au moins tu auras le réconfort de savoir que moi, je sais que tu es là. Comme une femme enceinte, je mange, ou tout au moins, je goûte, je sens, je vois pour deux maintenant. Et je vais essayer de te rendre la vie facile. Ne t'inquiète pas. Dès que ce colloque sera terminé, toi et moi, nous nous envolerons pour Houston, et nous verrons ce qu'il est possible de faire pour que l'un de nous est un autre corps. Tu pourras avoir un corps de femme, ton corps pourra être de la couleur que tu veux, mais il faut bien y réfléchir. Je vais te dire, pour être impartial, si nous voulons tous les deux ce même corps, je te promets que je laisserai le directeur du projet tiré à pile ou face pour décider lequel d'entre nous pourra le garder et lequel aura à choisir un nouveau corps. Dans tous les cas, je prendrai soin de toi. Je te le promets. Ces personnes m'en sont témoins. Mesdames et messieurs, la conférence que nous venons d'entendre n'est pas exactement celle que j'aurais donnée, mais je vous assure que tout ce que le conférencier a dit était parfaitement vrai. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je pense que je ferai mieux, que nous ferions mieux de nous asseoir. Bon, eh bien, on va laisser Dennett et son double impuissant se rasseoir. Merci à l'un et l'autre pour cette éclairante intervention. Je vais me permettre d'ajouter quelques mots pour tâcher d'éclaircir les enseignements qu'on peut tirer de tout ça. D'où Daniel Dennett veut-il en venir avec cette histoire tordue. Déjà, on pourrait commencer par clarifier les positions de Dennett en philosophie de l'esprit. Pour les résumer en exactement deux mots, ces deux mots seraient « physicalistes » et « fonctionnalistes ». Mais qu'est-ce que ça veut dire, me direz-vous ? Eh bien, je vais vous les expliquer parce que je suis sympa. « Physicalistes » et c'est le mot employé par Dennett lui-même dans la nouvelle pour se caractériser, c'est en gros la thèse selon laquelle il n'y a de réalité que physique. Donc l'esprit, la conscience, toutes ces choses-là, si elles existent, c'est qu'elles ont une réalité physique et ne sont rien d'autre que ça. Et cette réalité physique, dans mon cas en tout cas, il est raisonnable de supposer que c'est principalement de la matière située dans ma boîte crânienne, autrement dit, mon cerveau. Voilà pourquoi, pour ce qui nous occupe ici, on pourrait parler aussi bien de matérialisme plutôt que de physicalisme. L'idée importante étant d'admettre que ce qui pense, ce qui est conscient, ce qui dit « je », eh bien c'est jamais plus que de la matière, typiquement celle d'un cerveau. En somme, la matière pense. Mais qu'est-ce qui fait qu'un tas de matière pense un truc et qu'un autre tas de matière pense un autre truc, ou ne pense pas du tout ? En voilà une question importante, ma foi. Eh bien le fonctionnalisme, ce deuxième mot qui peut caractériser Daniel Dennett, c'est une partie de la réponse à cette question importante, ma foi. Alors c'est un peu plus compliqué à expliquer mais je vais faire mon possible pour que ça reste clair. Si vous tombez sur une espèce bizarre de mammifère qui aurait dans la boîte crânienne un organe qui pompe le sang, est-ce que vous vous direz que son cerveau pompe le sang ? Bah non, vous vous direz plutôt que cet animal a bizarrement le cœur dans la tête. Et si réciproquement, au niveau de la poitrine, on trouve l'organe central de son système nerveux, vous vous direz pas qu'il pense avec son cœur, même si c'est très beau. Vous vous direz juste qu'il a le cerveau dans la poitrine. En somme, on comprend assez bien que ce qui caractérise un organe, c'est avant tout sa fonction dans l'organisme, le rôle qu'il joue dans le fonctionnement du corps vivant. Eh bien le fonctionnalisme, c'est à peu près la même idée appliquée aux états mentaux eux-mêmes. Quand un certain tas de matière du type cerveau, en général, pense quelque chose, autrement dit quand il est dans un certain état mental, pour un fonctionnaliste, cet état mental réside dans la fonction que réalise le cerveau dans l'organisme, à savoir en gros transformer les influx entrants du système nerveux qui viennent du reste du corps en influx sortants qui retournent dans le reste du corps. Si donc, par hasard, un autre tas de matière réalisait exactement la même fonction, c'est-à-dire que pour les mêmes signaux entrants, il renvoie les mêmes signaux sortants, alors, pour un fonctionnaliste, ce deuxième tas de matière partagerait exactement le même état mental que le premier. Il penserait littéralement la même chose. Or, on sait qu'on peut en théorie réaliser n'importe quelle fonction dans une variété infinie de supports. La fonction du cerveau n'a pas besoin d'être implémentée spécifiquement dans cette matière biologique fort appétissante. Oui, j'avais marqué fort peu appétissante. On pourrait en théorie réaliser cette fonction aussi bien sur n'importe quel support informatique disposant d'assez de mémoire et d'assez de vitesse. En fait, du point de vue fonctionnel, le cerveau est un support informatique et sa fonction est une forme extraordinairement complexe de traitement d'information. Et c'est ce qui est mis en scène dans la nouvelle de DENET par le cerveau Uber qui n'est pas un cerveau biologique mais électronique mais qui n'en est pas moins un cerveau et plus spécifiquement le cerveau de DENET, en tout cas un cerveau du même type exactement, parce qu'il réalise exactement la même fonction dans l'organisme, au moins jusqu'au moment de la divergence. Voilà donc pour la position de DENET. Il est physicaliste et fonctionnaliste. Et effectivement, ça s'entend assez clairement dans la nouvelle. Mais cette position de physicaliste-fonctionnaliste, elle génère aussi son lot d'étrangeté et on pourrait dire que la nouvelle met en scène ses étrangetés et essaye de nous familiariser avec elles. La principale étrangeté concerne la question de savoir où je suis. Où est ce moi qui pense ? Vous êtes en ce moment devant un écran, assis sur une chaise, sur vos toilettes, dans une rame de métro, pilotant un avion de ligne, que sais-je, vous êtes quelque part, en tout cas. Mais quel est le critère qui vous permet d'identifier ce quelque part où vous êtes ? La nouvelle de DENET permet de mettre en lumière qu'il y a plusieurs critères distincts. Par exemple, d'une part, on peut se demander où est le tas de matière qui réalise la fonction de traiter les influx nerveux entrant et sortant. Et d'autre part, on peut se demander plutôt où se trouvent les organes d'essence et les organes moteurs qui interagissent avec le monde extérieur via ces influx nerveux. Ou pour le dire de façon un peu plus informatique, il y a d'une part le lieu où les informations sont traitées, là où le calcul de la pensée se produit concrètement, et d'autre part, il y a le lieu où sont collectées les données sensorielles en entrée et renvoyées les données comportementales en sortie. En fait, c'est un peu comme les ordinateurs à distance. Vous savez, maintenant, au lieu d'un PC qui fait tous ses calculs ici dans votre bureau, vous pouvez juste avoir un terminal avec clavier, écran, souris, etc. qui se connecte à un data center très éloigné où aura lieu tout le traitement de l'information. Et bien quand vous faites ça, où est votre ordinateur, du coup ? Et où est DENET dans le cas de la nouvelle ? Et bien la réponse la plus sensée peut-être, à laquelle DENET finit par arriver, c'est de dire qu'il est en partie à Houston et en partie à Tulsa. Il est dispersé, en quelque sorte. Jusqu'au moment où son terminal-corps finit par buguer complètement, si bien qu'il n'y a plus d'interaction entre son cerveau et ce corps, qui n'est plus qu'un tas de matière inerte, comme un écran déconnecté, tandis que ce qu'il reste de DENET n'est plus qu'un cerveau désincarné à Houston. Et il y a une chose curieuse dans la nouvelle à ce moment-là, DENET, dans cette situation, dit qu'il a trouvé une démonstration de l'immatérialité de l'âme à partir seulement de principes et de prémices physicalistes. Et c'est étrange, puisque s'il y a une âme immatérielle, alors le physicalisme est faux. Donc quoi, DENET n'est plus physicaliste, finalement ? Alors déjà, en lisant ce passage-là, ce qui me frappe, c'est que la situation que décrit DENET rappelle très fortement l'expérience de pensée de l'homme volant proposée par le philosophe arabe Avicenne qui a vécu autour de l'an 1000. En gros, Avicenne nous demande d'imaginer un homme qui apparaîtrait d'un coup au milieu du vide et de telle façon qu'aucun de ses sens ne fonctionne. Et Avicenne fait remarquer que cet homme aurait toutes les raisons de douter de l'existence du monde matériel, mais qu'il ne pourrait pas douter qu'il existe lui, que son moi pensant existe. Et Avicenne en tire la conclusion que ce moi dont on ne peut pas douter de l'existence même dans cette situation doit être distinct de la matière puisqu'on peut douter de son existence à elle. C'est donc un argument en faveur de l'immatérialité de l'âme ou de l'esprit, argument très classique qui sera d'ailleurs retrouvé plus tard par Descartes aussi, et qui soulève toutes sortes de problèmes, mais bref. Si ça vous intéresse, on l'appelle l'argument modal dans la littérature sur la philosophie de l'esprit, et c'est beaucoup discuté. En tout cas, c'est vrai que cette situation d'un pur esprit qui ne ferait plus l'expérience d'aucune interaction avec le monde matériel, mais qui n'en aurait pas moi la certitude d'exister, puisque je pense donc je suis, tout ça, tout ça... C'est vrai que ça peut donner l'impression de témoigner en faveur de l'immatérialité de l'esprit, vu qu'on se sentirait exister tout en étant complètement hors de la matière en quelque sorte. En tout cas, hors de toute interaction sensible avec la matière. Et le truc amusant dans la nouvelle de Dennett, c'est qu'il arrive à cette situation-là de pur esprit dans un cadre purement physicaliste en fait. Donc tout en sachant qu'en fin de compte, il reste bien matériel, vu qu'il n'est qu'un cerveau dans une cuve, et rien d'autre. Mais ce qui frappe Dennett, c'est de s'être senti, en quelque sorte, déplacé dans l'espace depuis Tulsa, tant qu'il interagit encore avec son corps, jusqu'à Houston, quand il cesse complètement d'avoir accès à son corps, et qu'il réalise qu'il n'est plus qu'un cerveau dans une cuve, justement. Et c'est cette sorte de déplacement instantané de soi qui lui donne l'impression d'avoir démontré l'immatérialité de son âme. Un truc qui se déplace comme ça instantanément, ça ne peut pas être matériel. Mais est-ce que cet argument est à prendre vraiment au sérieux ? Tout au plus, on pourrait plutôt considérer que ça justifie de remettre en cause la prémisse selon laquelle quelque chose se serait réellement déplacé lorsque Dennett fait l'expérience de ce « déplacement ». En fait, non, il n'y a aucune substance qui se déplace lorsque le moi de Dennett passe de Tulsa à Houston, justement parce qu'il n'y a pas de moi substantiel. Tout ce qu'il y a, c'est un cerveau à Houston qui interagit avec un corps à Tulsa, puis qui cesse d'interagir à un moment, et rien de plus. On n'a pas besoin d'un moi immatériel pour compléter cette description des choses. Quand on a dit ça, on a dit tout ce qui s'est passé. Un autre truc sur lequel Dennett s'amuse à nous mindblower dans la dernière partie de la nouvelle, c'est avec cette histoire de deuxième cerveau Uber. D'ailleurs, je n'ai aucune idée de pourquoi il s'appelle Uber, on a l'impression qu'il y a une blague un moment là-dessus, mais s'il y en a une, je n'ai pas compris. Alors bien sûr, on peut être étonné de l'idée de reproduire le fonctionnement du cerveau biologique dans un support informatique, mais bon, si vous êtes fonctionnaliste, ça vous étonne pas plus que ça. C'est la base, vous savez bien qu'on peut réaliser la même fonction de diverses façons, etc. Il vous en faut plus pour vous étonner. Non, le truc vraiment amusant, c'est l'idée des deux cerveaux, donc Yorick et Uber, qui tournent en parallèle en réalisant la même fonction, en tout cas jusqu'au moment de la divergence, mais qui n'ont pas le même rôle causal vis-à-vis du comportement du corps de Dennett. En somme, selon la position de l'interrupteur principal, il y a toujours un des deux cerveaux qui n'a aucun rôle causal dans les comportements du corps, mais qui a l'illusion parfaite d'être à l'origine causale de ses comportements. Il souffre de l'illusion de Mario Kart, comme on pourrait dire. Les vrais savent de quoi je parle. Et l'une des nombreuses questions qu'on peut se poser ici, c'est est-ce qu'il y a deux Dennett distincts à ce moment-là ? Il me semble que la réponse la plus sensée qu'on puisse faire ici serait de dire qu'il y a deux occurrences distinctes d'un même type d'état mental. Et savoir si ça doit compter pour un ou deux Dennett dépend juste de si on a une raison particulière de vouloir compter plutôt les types ou les occurrences des états mentaux. Et c'est aussi arbitraire que de savoir s'il y a deux textes ici à l'écran ou un seul. Ça dépend de ce que vous voulez compter. Tant que les deux cerveaux tournent parfaitement en parallèle, Dennett semble considérer qu'il est préférable de penser qu'il y a une seule personne. Mais en réalité, on voit bien avec la fin de la nouvelle où les deux copies ont divergé qu'il y avait deux personnes distinctes, en tout cas deux occurrences de personnes dont une qui n'avait que l'illusion de contrôler le corps. Illusion qui a complètement disparu dès que la synchronisation a cessé. Le deuxième Dennett n'est bien sûr pas apparu brusquement à ce moment-là, il était déjà là en quelque sorte. Mais enfin, où est le vrai Dennett du coup ? Et de façon plus générale, qu'est-ce que cette nouvelle nous a appris concernant cette question ? Où suis-je ? Au fond, il me semble que Dennett veut avant tout nous montrer que l'apparence de profondeur et de mystère dans cette question tient seulement à ce qu'on n'arrive pas à spécifier correctement son sens, ou plutôt ses sens. Or, dès lors qu'on en spécifie un, la question qu'on obtient devient en fait triviale et dérisoire. Dennett le dit à deux reprises dans la nouvelle, la question lui semble soudain sans importance. Ainsi, on a déjà vu que ce « Où suis-je » recouvre à la fois la question « Où le traitement de l'information a-t-il lieu ? » et la question « Où les interactions sensorielles et motrices avec le monde extérieur ont-elles lieu ? » et le dernier cas de figure avec les deux cerveaux parallèles, Hubert et Yorick qui contrôlent alternativement un même corps, ça ajoute une subtilité supplémentaire qui serait de savoir où le traitement de l'information qui cause effectivement le comportement du corps a-t-il lieu. Vous noterez qu'à chacune de ces questions, il y a bien à chaque moment une réponse déterminée, et le seul mystère apparent dans ce « Où suis-je » tient en fait à ce qu'on ne sait pas laquelle de ces questions on pose quand on demande juste vaguement « Où suis-je ? » Ce qui n'a rien d'étonnant au demeurant, vu que d'ordinaire, elles reçoivent toutes la même réponse en gros. Mais la situation bizarre de la nouvelle est construite de telle façon que, pour une fois, ces questions reçoivent des réponses différentes, et c'est justement ça qui permet d'explorer et de clarifier ce concept d'un « moi » situé dans l'espace. Et rien que pour ça, je trouve la nouvelle fort intéressante et fort sympathique, en plus d'être fort vertigineuse. Merci d'avoir écouté cette nouvelle et regardé cette vidéo. Si vous aimez ce genre de lecture audio, sachez qu'il y en a d'autres sur ma chaîne, et sachez aussi que j'ai fait une lecture audio de mon propre livre « Curiosité philosophique ». Je vous explique dans la description où vous pouvez trouver cette lecture pour celles et ceux que ça intéresse. Si vous voulez discuter avec moi de dénette et de cerveau, etc., je serai sur Twitch ce soir à partir de 20h pour débriefer tout ça. Je vais essayer de faire ça après chaque vidéo maintenant. Toujours un très très grand merci à toutes celles et ceux qui me soutiennent sur les plateformes de dons. C'est grâce à vous que je peux me permettre de faire des vidéos comme celle-ci. J'avoue que j'aime beaucoup faire des lectures audio, mais que j'ai toujours un peu peur que la vidéo bide totalement, vu que c'est un format un peu bizarre, c'est forcément moins engageant. J'espère que ce sera pas le cas pour celle-ci, vu le temps que j'ai passé, en particulier avec la traduction. D'ailleurs, j'ai mis la traduction aussi sur mon blog, si vous voulez la lire ou l'utiliser. On va avoir l'occasion de reparler de conscience et de cerveau très prochainement sur la chaîne, en plus, donc ça tombe bien. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, donc en attendant, portez-vous bien et prenez soin de votre cerveau, puisque vous, vous en avez qu'un. Enfin, jusqu'à preuve du contraire.